Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. L'histoire de Zachée est une histoire extrêmement populaire, extrêmement touchante, il est vrai, de laquelle je voudrais extraire un seul aspect, le plus important, me semble-t-il, parmi tous ceux qui sont développés par cette rencontre pittoresque entre Zachée et le Seigneur Jésus. Zachée, en effet, est un homme de petite taille. C'est un homme qui a toujours été plus petit que les autres, moqué par les autres, plus faible que les autres, brusqué ou brutalisé par les autres. Il n'y a pas que les moqueries, il y a aussi les brusqueries et il y a surtout le mépris. Il n'est pas difficile d'imaginer, à partir de ce que l'évangile met en scène, que Zachée a été déçu dans ses relations fraternelles et a décidé de s'isoler. Petit à petit, il a entrepris la construction d'une vengeance à long terme. Lui qui est le plus petit, lui qui est méprisé et moqué pour cette raison, il décide de gravir les échelons, seul, par ses propres mérites et par sa propre astuce. Il deviendra plus grand que les autres, au-dessus des autres, par le pouvoir qu'il exercera sur les autres. Et c'est ainsi que la visite de Jésus est annoncée dans le quartier. Zachée, il faut l'imaginer, il est toujours de petite taille, il est toujours moqué et il est davantage encore méprisé, puisque non seulement il s'est isolé, mais il s'est mis au service de l'ennemi. Il a donc pleinement conscience que sa stratégie, si elle lui a permis d'exercer un pouvoir sur ceux qui se sont moqués de lui, elle a davantage enfermé dans l'isolement et le mépris qu'on lui porte. Et le voilà qu'il tente, pour rencontrer Jésus, de grimper à un arbre. Ça n'est pas pratique, probablement il accroche ses habits ou même les abîmes, mais on voit que par ses efforts, il entreprend un mouvement d'élévation afin de rencontrer le Messie. De la même manière qu'il a essayé de sortir du mépris de ses frères par un mouvement d'élévation sociale, il essaye d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus par un élèvement spatial. Il remet en œuvre la même stratégie. Mais vous le savez, le Seigneur déjoue cette stratégie, car pour la première fois de sa vie, Zachée est interpellé par quelqu'un qui est en dessous de lui. Jésus vient sous l'arbre et lève la tête pour interpeller son ami. Voilà un bel exemple que dans nos vies spirituelles, nous faisons bien des efforts pour nous élever vers Dieu, et comme Zachée, nous ne trouvons ce que nous avons cherché qu'en redescendant, que par le choix volontaire, suite à l'appel du Christ, d'un abaissement consenti. Et c'est ainsi que Jésus conclut, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce verset est très important, aussi bien pour Zachée que pour le Seigneur Jésus. Zachée est redevenu un fils d'Abraham, il est réconcilié grâce à l'intervention de Jésus. Avec sa fratrie, il a retrouvé sa place dans son peuple. Zachée est redevenu fils d'Abraham. Mais Jésus, qui au début de sa mission, de son ministère public, était fils de David, devient maintenant fils de l'homme. Or, vous le savez, tout israélite peut se dire fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est un titre humain, alors que fils de l'homme, c'est la grande figure prophétique. On pense notamment au prophète Daniel. Le fils de l'homme, c'est un titre divin. Donc, la divinité de Jésus est manifestée par cette rencontre avec Zachée. Le fils de l'homme apparaît. Et il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, et non pas celui qui était perdu. Autrement dit, la quête de Zachée était vouée à l'échec, mais elle ne menait pas à la perte. Jésus ne considère pas que Zachée était perdu. D'ailleurs, il le traite comme son ami. Jésus est venu redonner ceux qui étaient perdus. Or, ce que Zachée avait perdu, c'est l'espérance. En s'isolant de ses frères, il avait perdu toute espérance de retrouver l'intimité avec Dieu et d'être restauré comme membre de son peuple, dans la grande famille des fils de Dieu. Or, à l'instant où il a entendu Zachée descend vite, l'espérance s'est emparée de son cœur. Il a découvert ce qu'il cherchait depuis toujours et a compris qu'il pouvait l'obtenir. Il lui suffisait de descendre de ses hauteurs. Et c'est ainsi, me semble-t-il, qu'il faut comprendre le partage des richesses, non pas comme un renoncement à l'argent, mais bien comme le renoncement à la tour d'ivoire dans laquelle il s'était barricadé, le renoncement à toutes les protections que, par la force et la puissance du monde, il avait établies entre lui et ses frères. Autrement dit, comme Jésus, il accepte d'aller à la rencontre de ses frères, comme Jésus, il accepte de se montrer désormais vulnérable avec ses frères, il s'expose à eux. C'est donc en se réconciliant avec le Christ qu'on se rend le plus proche et le plus accessible de ses frères. C'est en se réconciliant d'abord avec le Christ qu'on est capable de s'ouvrir à la rencontre fraternelle. Frères et sœurs, demandons à ce dimanche que l'espérance qui a jailli dans le cœur de Zachée s'empare de nos âmes et nous conduise nous aussi à tout lâcher, à ne choisir que le Christ pour vivre en enfant de Dieu. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.